Bonjour à tous c'est Dady pour Detech et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter le Vibe X. On est sur le stand de Lenovo et c'est le dernier flagship de la marque. On va faire le tour rapidement, on retrouve un écran IPS de 5,5 pouces. L'écran est super lumineux, il est super réactif. On va voir un petit peu ce qu'il a sous le capot comme on dit. Il est équipé d'un processeur de chez Mediatech, le MSM8992. Il est cadencé à 1,8 GHz, c'est un hexa-cœur. Il tourne sous Android 5.1 Lollipop. A l'arrière on va retrouver l'appareil photo de 21 mégapixels, la flash LED et le lecteur d'empreintes digitales. A l'avant on va retrouver l'appareil photo facial. Deux grands baffes et un USB de type C. Il faut savoir que ce mobile est équipé d'une batterie énorme de 3500 mAh. La finition est pas mal. Il est en métal, le téléphone est joli, agréable en main. L'écran n'est pas super lumineux, mais il nous offre déjà une belle qualité d'écran. On retrouve de beaux contrastes, l'interface est super simple, elle me rappelle un petit peu la cyanogène. J'espère avoir fait le tour de ce joli Vibe X. Personnellement, ça me tente vraiment de le tester à la maison, de voir ce que ça donne réellement. Parlant de la micro SD, là il n'y a rien qui dise est-ce qu'il est extensible ou pas. Je ne vous cache pas que je ne peux pas me prononcer dessus. Mais normalement, il devrait y avoir une micro SD. Donc voilà, c'était tout pour moi. Veuillez laisser vos impressions de ce mobile-là, de ce Vibe X, je veux dire, de chez Lenovo. C'est le dernier. Donc laissez-moi vos impressions. C'était Dadi pour Detech. A très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.